Ce qui est intéressant c'est que l'affaire Ferrand, ça n'a rien à voir avec l'affaire Fillon, mais c'est une affaire de conflits d'intérêts. Il n'y a pas grand chose dans cette loi de moralisation pour lutter contre les conflits d'intérêts. On peut le voir avec l'influence des lobbies à l'Assemblée nationale, on l'a encore vu sur l'histoire des pesticides. Est-ce qu'il n'y a rien dans cette loi qui permette de donner plus d'indépendance aux parlementaires par rapport aux intérêts privés ? Et au contraire, il y a beaucoup de députés en marche qui viennent du privé, et on peut s'inquiéter sur cette... Parce que le vrai problème il est là, c'est le grignotage des conflits d'intérêts, des intérêts privés sur l'intérêt public. Vous savez, moi ce qui me fait plaisir, c'est que l'Assemblée nationale, avant, c'était quasiment que des fonctionnaires et des professions libérales. Donc c'est bien qu'il y ait un peu plus de diversité, on est encore loin de représenter... Il y en a pas beaucoup. Non, on est encore loin de représenter tout le monde, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Plus de privés, oui. Ben oui, mais oui. Mais en même temps, on va quand même devoir réfléchir à comment on fait pour empêcher les conflits d'intérêts. Parce que si on... Alors là, je vais être dans mon moment où je vais être très impopulaire, mais si on enlève tous les moyens aux députés, s'ils n'ont pas assez de collaborateurs pour pouvoir travailler à fond les dossiers, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas fragiles face à des puissances qui ont des services juridiques énormes, qui vont aller leur présenter des choses en leur disant, regardez, c'est ça qu'il faut faire, et vous, vous ne pouvez pas vérifier parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. À un moment, c'est très important que les parlementaires puissent avoir les moyens de travailler. Je ne dis pas les moyens de s'enrichir, mais les moyens de travailler. Ça veut dire quoi ? Qu'ils aient plus d'assistants parlementaires ? Oui. Plus de moyens ? Je crois que... Plus de collaborateurs ? Je crois vraiment que si on pouvait avoir plus de collaborateurs, ce serait mieux. Vous avez une idée, parce que vous exprimez ça, vous avez une idée de combien il faudrait de collaborateurs par député pour pouvoir travailler sérieusement tous les dossiers ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si on veut payer correctement des collaborateurs aujourd'hui, on peut en avoir deux, deux et demi maximum. Sachant qu'il y en a un en circonscription, évidemment, parce qu'il faut faire le lien, c'est bien trop peu. Vous pensez à quel chiffre ? Il en faudrait cinq par député ? Moi, je pense qu'il faudrait le double, mais après, il faut voir combien ça coûte. Mais après, je ne suis pas compte qu'il y ait d'autres répartitions des enveloppes. Mais à un moment, on a besoin de collaborateurs. Après, il y a les questions de conflit d'intérêt qui sont déjà une obligation de déclaration que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est récent, c'est depuis quelques années, depuis la précédente mandature. Quand on arrive à l'Assemblée nationale, on doit remplir une déclaration d'intérêt pour savoir si nous, on a une autre activité économique. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on n'en ait pas, parce que député, c'est un boulot à plein temps. Et puis, nos collaborateurs. Est-ce que nos collaborateurs ont un autre emploi ? S'ils travaillent pour, justement, un intérêt privé, etc. C'est important qu'il y ait une transparence là-dessus. Parce qu'après, on ne va pas empêcher un agriculteur, par exemple, qui est... Parce qu'aujourd'hui, on a des députés agriculteurs, on ne va pas les interdire de bosser sur les questions de l'agriculture à l'Assemblée. Ça n'a pas de sens. Il y a des amendements ou des choses comme ça, là, c'est problématique. Eh bien, le seul moyen pour que les lobbies n'écrivent plus les amendements, c'est qu'on ait les moyens de travailler. Et puis, on a des amendements.